Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, parce qu'on fait tout ça avec, finalement, quand on est en bonne santé on est libre, quand on est heureux on est libre, voilà, donc d'abord la liberté, le reste suivant. Alors je voulais vous dire deux mots sur les nuits de la lecture, ça a lieu l'année prochaine, vous savez que c'est une manifestation nationale, en toute la France, les bibliothèques, les limeries fêtent la nuit de la lecture, et la thématique choisie par le ministère de la Culture, avant Rachida Dati, c'était le corps, le corps, donc ce sera le corps dans toutes les bibliothèques du réseau. On a choisi de travailler plus sur les sens, également, donc vous aurez des spectacles, des lectures, les méfaits du tabac de Tchékov à la médiathèque de Vernon, un atelier clown, voilà, pour pousser le corps, et puis également une conférence sur l'alimentation, voilà, parce que quand on parle de corps on parle aussi de nourriture, vous trouverez le programme Surieux, ça prise si nouveau, et d'arriver avec la nouvelle année. Voilà, très bonne année à tous et je laisse la parole à Gérard. A mon tour de vous présenter tous mes voeux, à ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de voir depuis le 1er janvier, bon, c'est une année où il faudra simplement que vous preniez quelques précautions. Ne pas vouloir prendre le train le week-end, ça c'est très important, en tout cas un week-end sur deux, et puis surtout, n'allez pas à Paris pendant cet été. Et si vous respectez ces précautions élémentaires, la année se passera bien. Bon, alors donc aujourd'hui, troisième conférence du cycle sur la représentation du pouvoir dans le roman du XIXe, est consacrée thématiquement à la question d'argent, évidemment, qui est la grande, grande question dans le roman du XIXe siècle. Je n'avais que l'embarras du choix pour les textes, vous imaginez bien. Donc j'ai essayé, comme les fois précédentes, de combiner des textes connus, des textes moins connus d'auteurs connus, et des textes inconnus d'auteurs inconnus. Comme ça, ce qui permet de voir jusqu'à quel point le problème de la réflexion sur le pouvoir de l'argent est au cœur des préoccupations de nombre d'écrivains. Alors vous voyez que je vous ai mis en exergue une citation de Proudhon, qui à Epsol résume pratiquement tout. C'est un texte relativement peu connu de Proudhon, donc le manuel du spéculateur à la bourse, et qui dit cette chose, que la bourse est le monument par excellence de la société moderne. Le premier auteur, j'aurais pu faire toute la conférence avec simplement des citations de Balzac. Ça ne m'aurait pas déplu, mais bon, ça peut vous lasser à la longue. Balzac est important dans la mesure où c'est lui qui invente véritablement, dans le roman, la prééminence de l'argent et l'organisation de toute une série d'intrigues autour ou à partir de cette question-là. Et dans la comédie humaine, nombre de personnages vont être liés ou déterminés ou soumis à la question d'argent. Alors, bien entendu, l'argent n'est pas du tout une nouveauté en littérature, mais avec Balzac, elle est au cœur d'une représentation générale de la société. Et c'est ça qui est le plus important. Et j'ai une autre petite citation qui ne figure pas ici, qui est tirée d'un roman peu connu, enfin connu des balzaciens, mais peu connu en dehors de ce cercle de fanatiques auquel j'appartiens, qui est melmotte réconciliée, et la phrase est la suivante, peut-être cette histoire, l'histoire que vous allez lire, pourra occuper les esprits assez supérieurs, pour avoir deviné les véritables plaies de notre civilisation, qui, depuis 1815, a remplacé le principe honneur par le principe argent. Depuis 1815, donc depuis la fin définitive de l'Empire napoléonien, depuis Waterloo. Balzac date, il a plusieurs dates, comme ça, de genèse, du pouvoir de l'argent, ici, c'est 1815. Alors pourquoi melmotte réconciliée ? C'est une sorte de parodie balzacienne d'un roman noir et fantastique de la toute fin du 18e siècle, avec melmotte, par un romancier qui s'appelle Mathurin, et qui a eu énormément de succès dans la vogue des romans noirs et fantastiques des années 1780-1810. Je vous ai mis une citation aussi, deux citations pour commencer. Ce que Balzac lui-même fait comme étant le tableau des banques et de tous les personnages liés à l'argent dans toute la comédie humaine, dans un roman qui s'intitule « Les petits bourgeois » qui est resté inachevé, qui a été publié en 1855 après avoir été complété par Charles Rabin, qui avait pris sur lui d'écrire la suite du roman. Et on voit tout de suite la différence, la suite écrite n'est pas excellente. Donc voilà la hiérarchie que Balzac établit, celle des puissances d'argent dans la comédie humaine. En haut, la maison Nussingen, les Kellers, les Dutilliers, les Mongenot, donc ça c'est les grands financiers, avec les deux grandes banques principales, qui sont la banque Nussingen et la banque Kellers. Alors la banque Nussingen, c'est plutôt du côté de la banque juive, la banque Kellers, c'est la banque protestante, autrement dit les deux grandes obédiences bancaires du XIXe siècle. Un peu plus bas, les Palmas, les Gigonets, les Gopsèques, ça c'est les usuriers. En bas, les Samanons, les Chaboisseaux, les Barbés, alors ça c'est des usuriers vraiment à la petite semaine. Puis enfin, après le monde piété, cette reine de l'usure, qui tend s'élassée au coin des rues pour étrangler toutes les misères, pour n'en pas manquer une, un cerisé. Ici fonctionnent les derniers rouages de la finance parisienne. Et je vous ai mis après une citation de celui qui a été mon maître en études balsaciennes, qui est un barbériste, qui termine, c'est en haut de la page 2, par sa phrase suivante, « L'argent concentré dans les banques et les sociétés devient le maître invisible de centaines de milliers d'hommes ». Donc ça vous dit vraiment la question du pouvoir de l'argent dans la crée d'hommes. En guise de prologue, je vous ai mis une longue citation qu'on ne va pas lire, qui est le grand discours que Vautrin tient à Rastignac, dans la pension Wauquay, dans le Père Goriot. Vautrin, qui, donc on est en 1800, le roman commence à apparaître en 1934, en feuilleton, il paraît en volume en 1935, et c'est là que Vautrin, qui peut apparaître comme une sorte de porte-parole de Balzac, explique du point de vue du bandit qu'il est, comment fonctionne la société. Et c'est un véritable discours d'éducation. « Voilà ce que vous devez faire si vous voulez réussir ». Et chez Balzac, l'intérêt de Vautrin, outre qu'il ait un personnage que vous trouvez dans trois romans qui, d'une certaine façon, constituent trilogie, Le Père Goriot, Illusion perdue, Splendeur et misère des courtisanes, Vautrin, c'est celui qui éclaire la société par en dessous, qui donne un éclairage absolument fulgurant sur la société moderne et qui en énonce les lois. Et qui vous dit quoi ? Ce que je fais, moi, en tant que bandit, les autres le font légalement. Autrement dit, il y a une réversibilité entre le monde de la société convenable et le monde du banditisme dont il est le principal représentant dans toute la comédie humaine. Et ce discours tenu à Rastignac, c'est le discours qui est le plus clair de toute la comédie humaine. Alors, je vous ai mis en gras un certain nombre de passages essentiels. On va en prendre simplement un ou deux. Le deuxième, page 2. Savez-vous comment on fait son chemin ici, donc ici, à Paris, par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption ? Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon ou s'y glisser comme une peste. L'honnêteté ne sert à rien. Donc, comment réussir ? Devenir riche. Par n'importe quel moyen. Par la prévarication, par le vol déguisé, par la corruption, mieux encore, par le mariage. Et c'est ce que va provoquer, c'est ce que va indiquer, pardon, Votrin à Rastignac et lui, mais dans cette pension-là, une pauvre petite jeune fille qui se meurt d'amour pour vous. Et d'accord, elle n'a pas d'argent. Pour ça, elle ne serait pas dans cette pension. Seulement, son père, qui est le banquier Taillefer, alors le banquier Taillefer, vous le retrouvez dans un autre roman qui s'appelle L'Auberge Rouge, et on apprend qu'elle est l'origine de la fortune de Taillefer. Il a tout simplement, dans une auberge, assassiné un voyageur qui transportait des fonds, lui a volé ses fonds et a fondé sa banque avec ça. Donc, Victorine Taillefer a été déshéritée par son père au bénéfice du fils. Donc, Votrin dit, mais c'est très simple, c'est très très simple. Je connais quelqu'un qui peut vous débarrasser du fils. Dès que le fils ne sera plus là, la fille, ipso facto, pourra hériter. Vous, vous l'épousez. Elle ne demande que ça. Et en échange, vous me donnez un million. Encore une fois, je ne cède de le répéter, un million de francs au XIXe siècle, c'est 4 millions d'euros. arithmétiquement, si vous le convertissez de manière de, comment dire, de modé à monnaie, mais en pouvoir d'achat, c'est 10 millions d'euros. Donc, vous me donnez un million. Moi, ça vous est expliqué dans la suite, vous le verrez à loisir. Moi, avec ça, je pars m'installer en Amérique. J'achète des nègres. Le mot est dans le texte. Je me fais exploitant de coton. et tout est bien qui se dit bien. Leçon admirable à la fois d'efficacité et de cynisme. Mais ça reposerait sur quoi ? Un petit duel, un petit meurtre déguisé en duel pour éliminer le fils. Celui qui connaît, c'est quelqu'un qui est spécial. Au fond, c'est un peu comme le tueur à gage d'aujourd'hui. On provoque en duel, mais le gars est tellement bon qu'à chaque fois, il gagne et ça y est, il a gagné sa clé. Donc voilà le grand discours de Votra. Et ça, ça donne le la de toute la comédie humaine. Et à partir de là, vous allez pouvoir situer, je dirais, à peu près toutes les grandes intrigues des romans dans lesquels l'argent joue un rôle décisif. Vous pourrez les mesurer à l'aune de ce discours de Votra. C'est pour ça que je vous l'ai mis en guise de prologue. Alors, en reprenant un peu en sens inverse cette fois la hiérarchie que Balzac énonce dans Les Petits Bourgeois, je commence par l'usurier Gopsèque. Le grand discours de l'usurier Gopsèque. Alors, Gopsèque, vous connaissez mieux sa fille, Esther Van Gopsèque. Esther Van Gopsèque, c'est la courtisane de Splendeur et Misère des Courtisanes. C'est l'héroïne de Splendeur et Misère des Courtisanes, surnommée La Torpille en raison de ses talents particuliers. Donc, que déclare Gopsèque ? Mon regard est comme celui de Dieu. Je vois dans les cœurs, rien ne m'est caché. l'on ne refuse rien à qui lit et délit les cordons du sac. Je suis assez riche pour acheter les consciences de ceux qui font mouvoir les ministres, depuis leurs garçons de bureau jusqu'à leur maîtresse. N'est-ce pas le pouvoir ? P majuscule. Je puis avoir les plus belles femmes et leurs plus tendres caresses ? N'est-ce pas le plaisir ? Avec un P majuscule. Le pouvoir et le plaisir ne résument-ils pas tout votre ordre social ? Nous sommes dans Paris une dizaine ainsi. Tous, rois silencieux et inconnus, les arbitres de vos destinées. Comment dire mieux que cela que le pouvoir est du côté de l'argent ? Et donc, définition de la vie qui suit immédiatement, la vie n'est-elle pas une machine à laquelle l'argent a pris le mouvement ? Sachez-le, les moyens se confondent toujours avec les résultats. Vous n'arriverez jamais à séparer l'âme des sens, l'esprit de la matière. L'or, alors ça c'est une phrase admirable, l'or est le spiritualisme de vos sociétés actuelles. C'est la nouvelle religion. Discours de Gobsec, imparable, c'est dès 1830. Autrement dit, nous sommes quatre ans avant le père Gorbou. Simplement ici, ça n'est pas un bandit déclaré qui déclare ça, c'est un usurier. Mais vous voyez l'extraordinaire proximité de la position énoncée par Votrin, de la position énoncée par Gobsec, autrement dit, de la vérité alsacienne du monde moderne. Donc, vous réunir la suite à Loisir, et donc après l'usurier, le banquier Nussingen. Alors, Nussingen, c'est le Napoléon de la finance dans la Covid-19. Alors, Nussingen est présenté comme étant un Alsacien et qui parle avec un accent extrêmement prononcé. Ne vous y trompez pas, c'est un juif alsacien. Pourquoi ? Vous savez très très bien qu'au XIXe siècle, la banque juive, c'est la banque la plus importante sur les places européennes avec la banque Rothschild. On rappelle que la banque Rothschild, il y avait la banque Rothschild de Paris, la banque Rothschild de Francfort, la banque Rothschild de Londres et la banque Rothschild de Naples. Autrement dit, les quatre plus grandes puissances financières, les places financières de l'Europe de la première moitié du XIXe siècle. Donc, Nussingen est une sorte de décalque romanesque de Rothschild. Et donc, dans la maison du Singen, un personnage raconte la genèse de la fortune de Nussingen, comment il a pu constituer la plus grande vente de l'époque. Et là, vous voyez, encore une fois, l'importance de l'année 1815. Je ne l'ai pas mis en grave, c'est au milieu du texte, dans la page 4. L'année 1815 arrive, mon gars, donc c'est Nussingen, réunit ses capitaux, achète des fonds avant la bataille de Waterloo, suspend ses paiements au moment de la crise, liquide avec des actions dans les mines de vente Chine qui s'étaient procurés à 20% au-dessous de la valeur à laquelle il les émettait lui-même. Oui, messieurs, il prend à Grandet, dans celui de Génie Grandet, 150 000 bouteilles de vin de champagne pour se couvrir en prévoyant la faillite de ce vertueux père du compte de Brion actuel et autant à Duberg en vin de Bordeaux. Ces 300 000 bouteilles acceptées, acceptez mon cher à 30 sous, il les fait boire aux Alliés à 6 francs au Palais-Royal de 1817 à 1819. Vous savez que le plus gros contingent de troupes qui occupaient Paris après Waterloo c'est des troupes russes dont le rapport à la boisson était absolument superbe. On dit que le mot bistro vient de là. Vous savez que bistro ça veut dire vite, vite et il rentrait dans les cabarets bistro, bistro parce qu'il ne voulait pas. Et donc on a appelé les cabarets des bistrots à partir de ce moment-là. Le papier de la maison du Syngen alors le papier entendait par là les titres les bordereaux des comptes etc. les ancêtres des chèques le papier de la maison du Syngen et son nom deviennent européens. Cet illustre baron s'est élevé sur l'abîme où d'autres auraient sombré. Donc 1815 alors là c'est une petite allusion décalée à l'une des sources de la fortune de Rothschild après Waterloo puisque comme vous le savez sans doute avant la bataille de Waterloo les cours de la bourse s'effondrent puisque on se dit ça y est on est reparti pour un cycle de guerre on ne sait pas où est-ce que ça vous l'est amené. la banque Rothschild a acheté une grande partie des actions à bas prix et dès qu'ils ont appris avant d'autres le vrai résultat de la bataille de Waterloo ils ont revendu au nouveau prix des actions de la bourse qui ont monté en flèche. Donc ils ont fait une différence absolument considérable. Alors il y a une légende on dit qu'ils ont été prévenus par pigeons voyageurs de ce qu'ils avaient envoyé des espions sur le champ de bataille qu'ils ont été prévenus par pigeons voyageurs de ce qui se passait sur le champ de bataille de Waterloo en réalité c'est le télégraphe ce qui a fonctionné. Donc voilà comment la maison de Syguen fait fortune autrement dit par la spéculation spéculation pour Sierre spéculation sur le vin et avec évidemment cette idée de génie les troupes alliées elles vont boire donc on va pouvoir leur faire payer ce qu'on veut. Et on va consulter une considération qui est d'ordre philosophico-politique que vous avez page 5 donc cet éléphant de la finance autre qualificatif de Nussinger vendrait des députés au ministère et les grecs aux turcs pour lui le commerce est dire et cousin la totalité des variétés l'unité des spécialités donc ce sont des termes de la philosophie éclectique de cousin la banque envisagée ainsi devient toute une politique elle exige une tête puissante et porte alors un homme bien trempé à se mettre au dessus des lois de la probité dans lesquelles il se trouve à l'étroit nous seuls nous comprenons ce que c'est alors la guerre portée dans le monde de l'argent le banquier est un conquérant qui sacrifie des masses pour arriver à des résultats cachés ses soldats sont les intérêts des particuliers voilà pourquoi il est le Napoléon de la finance c'est le grand stratège de la finance moderne voilà ce qu'est Nussinger alors tout à l'heure je vous évoquais Esther Van Kopsek la courtisane le splendeur et misère de la courtisane et c'est Nussinger qui est fou amoureux fou de désir de la belle de la belle torpille et Votrin va manipuler Esther Van Kopsek pour faire cracher Nussinger au bassinet pour récupérer l'argent ainsi obtenu au bénéfice de Lucien de Rubinpré qu'il a sous sa coupe afin de faire faire un beau mariage à Lucien de Rubinpré dans la haute société du faubourg Saint-Germain puisque le duc de Chaulieu qui est tout à fait d'accord pour que Lucien de Rubinpré épouse sa fille Clotide exige qu'on apporte un million en dot enfin en dot du baril si j'ose dire donc il faut obtenir un million et donc Votrin va réussir à obtenir petit à petit ce million de la grâce à Esther Van Kopsek et lorsqu'elle devra enfin accorder une nuit à Nussingen qui n'en peut plus elle va se suicider là c'est l'héroïne sublime la courtisane qui se tue par amour puisqu'évidemment elle est amoureuse de Lucien de Rubinpré et pour ne pas se donner à Nussingen elle se suicide c'est la traviata puissance X donc vous voyez Nussingen Esther Van Kopsek la question d'argent au fond la nature fondamentalement prostitutionnelle de l'argent c'est au coeur de splendeur et misère des cotisanes donc voilà pour Nussingen alors maintenant on va passer à la banque à l'air alors la banque à l'air vous la trouvez notamment dans histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotto de 1837 alors César Birotto alors si Nussingen est le Napoléon de la finance César Birotto est le Napoléon de la parfumerie et qui a une idée géniale de l'huile céphalique censée faire repousser les cheveux dont il veut il veut inonder le marché parisien son mauvais jeu de mot inonder le marché parisien de son huile céphalique et pour cela il déploie une stratégie napoléonienne de conquête du marché et ça commence par rafler toutes les noisettes disponibles sur le marché parisien puisque l'huile céphalique est une huile de noisette donc ça commence comme ça mais cette opération évidemment exige des capitaux des capitaux si la maison Birotto est prospère il n'en a pas assez donc il faut qu'il aille emprunter à la banque et là ce que vous avez c'est la visite de César Birotto à la banque à la banquette à travers le labyrinthe d'escalier où le guidait un homme enlivré vers un cabinet moins somptueux que celui du chef de la maison mais plus utile le parfumeur à cheval sur un scie la plus douce monture de l'espérance se caressait le menton en trouvant de très bon auguste les flatteries de l'homme séréné il regrettait qu'un ennemi des bonbons fût si gracieux parmi les bonbons pourquoi ? la banque l'air c'est les protestants ils sont plutôt libéraux sur la récordation ils sont dans l'opposition si capable si grand et rappel plein de ses illusions là vous voyez que ça va être des illusions perdues plein de ses illusions il entra dans un cabinet nus froid meublé de deux secrétaires à cylindres de mesquins fauteuils ornés de rideaux très négligés et d'un maigre tapis ce cabinet était à l'autre l'autre frère qu'elle est ce qu'est une cuisine à la salle à manger la fabrique à la bouddhique là s'éventraient les affaires de banque et de commerce s'analysaient les entreprises et s'arrachaient les prélèvements de la banque sur tous les bénéfices des industries jugées profitables là se combinaient ces coûts audacieux par lesquels les Kellers se signalèrent dans le haut commerce et par lesquels il se créait pendant quelques jours un monopole rapidement exploité là s'étudiaient les défauts de la législation et se stipulaient sans honte ce que la bourse nomme les paragouins un frein commission exigée pour les moindres services comme d'appuyer une entreprise de leur nom et de la crédité là sourdissaient ces tromperies fleuretées de légalité qui consistent à commanditer sans engagement des entreprises douteuses afin d'en attendre le succès et de les tuer pour s'en emparer en redemandant les capitaux dans un moment critique horrible manœuvre dont tant d'actionnaires ont été victimes les deux frères s'étaient distribués leur rôle en haut François homme brillant et politique se conduisait en droit distribuait les grâces et les promesses se rendait agréable à tous avec lui tout était facile en bas Adolphe excusait son frère sur ses préoccupations politiques et il passait habilement le râteau sur le tapis il était le frère compromis l'homme difficile il fallait donc avoir deux paroles pour conclure avec cette maison perfide souvent le gracieux oui du cabinet somptueux devenait un non sec dans le cabinet d'Adolphe cette suspensive manœuvre permettait la réflexion et servait souvent à amuser d'inhabit le concurrent voilà donc les procédés de la maison Keller et évidemment vous imaginez bien que ça va pas du tout bien se passer pour César Piroto qui va faire faillite et qui va se comporter en parfaite imbécile je m'explique au lieu de déclarer banqueroute qui lui permettrait de ne pas rembourser ses dettes lui ce crétin il est honnête et il veut rembourser ses créanciers ce qu'il va faire sous à sous il va en mourir mais il mourra heureux parce qu'il aura remboursé ses dettes les autres ne comprennent pas il dit être honnête mais non pauvre Piroto enfin voyons donc c'est vraiment un roman admirable parce que ça montre l'incompatibilité de l'odepté de la probité avec le système du commerce et de la banque moderne César Piroto est condamné parce qu'il est vertueux Saint César et martyr Continuons avec César Piroto avec la spéculation qui est expliquée par un personnage extraordinaire qui s'appelle Claparon qui n'est pas un des personnages principaux de la comédie humaine mais certainement un de ceux dont le discours est le plus clair et donc Claparon a prêté de l'argent prête de l'argent à César Piroto et Piroto vient le voir en disant mais je ne peux pas je ne peux pas honorer ma créance soyez pas triste mon brave tout ira bien payez le 15 et la première fois nous verrons quand je dis nous verrons un verre de vin les fonds ne me concernent en aucune manière ah vous ne payeriez pas je vous ferai point à la mine je ne suis dans l'affaire que pour une commission sur les achats et pour un droit sur la réalisation moyennant quoi je manœuvre les propriétés à quoi et regardez ce qui est écrit en gras après donc Claparon dit entrez dans la spéculation avec un S majuscule la spéculation dit le parfumeur quel est ce commerce c'est le commerce abstrait reprit Claparon un commerce qui restera secret pendant une dizaine d'années encore au dire du grand du Sylvain le Napoléon de la finance le commerce abstrait ça anticipe sur l'argent dématérialisé d'aujourd'hui de la circulation boursière à l'échelle mondiale où les espèces sonnantes et trébugeantes ont complètement disparu où tout est une affaire d'échange virtuel et Balzac a déjà anticipé là-dessus le commerce virtuel et donc Birotto n'est absolument pas armé pour comprendre cette modernité de la spéculation financière et Claparon va lui expliquer par la suite en lui disant nous ne sommes encore que 10 ou 12 têtes fortes initiées et secret cabalistique de ces magnifiques combinaisons et Balzac est le premier le premier écrivain qui va comprendre et essayer de vous faire comprendre comment est en train de se mettre en place le passage d'une forme de capitalisme financier à une autre forme du capitalisme financier et l'entrée dans la finance moderne il a il a saisi il a saisi cela je donne un autre exemple qui n'est pas dans les textes que vous avez ici mais je vous en ai déjà parlé à une autre occasion c'est ce qui se passe dans Eugénie Grandet dans Eugénie Grandet vous savez le père Grandet a accumulé une grande fortune tout simplement parce qu'il est tonnelier et donc il a il a il a compris sous la révolution comment il pouvait accumuler le bois nécessaire à la fabrication de tonneaux des tonneaux absolument indispensables pour le transport du vin et donc ayant monopolisé dans toute sa région ce qu'il fallait pour fabriquer des tonneaux il devient le maître de la tonnellerie à Saumur donc il gagne beaucoup d'argent mais au premier stade de la fortune de Grandet on est encore dans une fortune de la thésaurisation de l'accumulation de capital mais une accumulation de type arithmétique et le point de bascule se produit lorsque et la phrase est dans le texte il comprit la bourse il comprend que s'il veut passer d'une progression arithmétique à une progression géométrique il faut qu'il spécule à la bourse donc il va utiliser une part importante de ses capitaux qui sont sous forme de pièces d'or il donne à chaque anniversaire de sa fille il lui donne une pièce d'or et il demande à les voir régulièrement pour s'assurer qu'elle les a toujours et pour contempler l'or donc il va lui accumuler des pièces d'or dans deux petites tonnelées qu'il va aller porter pour qu'elles soient pour qu'elles servent de masse pour une spéculation boursière et il va faire une différence considérale donc au niveau de la province Grandet est un des précurseurs qui ont compris comment on pouvait passer d'une forme d'enrichissement à une autre forme d'enrichissement certes plus risqué mais si ça marche c'est le pactole alors Balzac lui personnellement il a essayé il a perdu 400 000 francs il a il a spéculé sur des actions des chemins de fer du nord et il y a eu la crise et puis je crois que ses actions des chemins de fer du nord ne valaient plus rien il a perdu quand même la somme de 400 000 francs par multiplié par 10 hyper 10 alors après il faut écrire pour faire plus donc voilà pour pour la leçon de Claparon qui se conclut c'est page 7 la dernière phrase voilà mon cher monsieur entrez dans les affaires que voulez-vous être cochon dindon payasse ou millionnaire c'est vrai que présenté comme ça réfléchissez à ceci je vous ai formulé la théorie des emprunts donc voilà pour Balzac alors j'aurais pu vous accumuler encore des dizaines de textes et j'ai essayé de vous parler avec deux romans qu'on lit moins gobsets qu'on ne lit pas tellement alors que c'est tout à fait remarquable c'est très court en plus c'est une nouvelle plus qu'un roman et puis c'est Arbirotto qui est un des certainement un des plus beaux romans de la comédie humaine avec cette figure encore une fois de vertueux stupides alors passons évidemment maintenant au grand roman sur l'argent qui est le conte de Montecristo enfin sur le pouvoir de l'argent inutile de vous résumer l'intrigue de Montecristo Montecristo Edmond Dantès grâce à l'abbé Faria a eu la carte d'un trésor sur l'île de Montecristo qui est évidemment ne s'appelle pas Montecristo pour rien c'est le mont du Christ mais au fond du nouveau Christ du nouveau Dieu du 19ème siècle et où il va entreprendre de se venger de ceux qui l'ont fait emprisonner et pour se venger évidemment le nerf de la guerre ce sera l'argent donc il rend visite à un de ceux qui ont comploté pour l'envoyer en prison qui est le banquier d'Anglard alors ce dialogue est tout à fait extraordinaire parce que on voit que celui des deux qui semble comprendre le pouvoir de l'argent c'est le comte de Montecristo et celui qui est ébahi parce que le comte de Montecristo lui dit c'est le banquier pourquoi ? parce que le comte de Montecristo débarque chez lui et en lui disant je veux s'il vous plaît que vous m'ouvriez un crédit illimité il va lui présenter une lettre de deux grandes banques londoniennes qui garantissent que le comte de Montecristo est véritablement un client absolument providentiel et cette lettre reprise reprise d'Anglard je l'ai sur moi je crois il faut y aller dans sa poche oui la voici cette lettre ouvre à monsieur le comte de Montecristo un crédit illimité sur ma maison et bien monsieur le baron que voyez-vous d'obscur là-dedans rien monsieur le mot illimité et bien ce mot là n'est-il pas français vous comprenez ce sont des anglo-allemands qui écrivent aussi fait monsieur et du côté de la syntaxe il n'y a rien à redire mais il n'en est pas de même du côté de la comptabilité est-ce que la maison de Thompson et French demanda à Montecristo de l'air le plus naïf qu'il peut prendre n'est point parfaitement sûr à votre avis monsieur le baron ça me contrarie et j'ai quelques fonds de placés chez elle parfaitement sûr répondit Anglard avec un sourire presque rayer mais le sens du mot illimité en matière de finances est tellement vague qu'il est illimité n'est-ce pas dit Montecristo c'est justement cela que je voulais dire or le vague c'est le doute et dit le sage dans le doute abstiens-toi le dialogue se poursuit je voulais comme on dit aujourd'hui dans les commentaires sportifs quand on repasse une action on vous l'a ellipsé une action de rugby qui dure 3 minutes ça fait un peu long donc on l'élite à 50 secondes j'adore l'utilisation du verbe ellipsé dans les commentaires sportifs enfin monsieur dit Anglard après un moment de silence je vais essayer de me faire comprendre en vous priant de fixer vous-même la somme que vous comptez toucher chez moi mais monsieur reprimanté Christo décidé à ne pas perdre un pouce de terrain dans la discussion si j'ai demandé un crédit illimité sur vous c'est que je ne savais justement pas de quelle somme j'avais besoin le banquier crut que le moment était venu enfin de prendre le dossier il se renversa dans son fauteuil et avec un lourd et orgueulé sourire oh monsieur ne traitez pas de désirer vous pourrez vous convaincre alors que le chiffre de la maison d'Anglard tout limité qu'il soit peut satisfaire les plus larges exigences et que d'eussiez-vous demander un million plaît-il fit l'anté Christophe je dis un million répéta d'Anglard avec l'aplomb de la sottise mais que ferais-je d'un million il le comprend dire monsieur s'il ne m'eût fallu qu'un million je ne me serais pas fait ouvrir un crédit pour une pareille misère un million mais j'ai toujours un million dans mon portefeuille dans mon nécessaire de voyage et Montecristo retira d'un petit carnet où étaient ses cartes de visite deux bons de 500 000 francs chacun payable au porteur sur le trésor il fallait assommer et non piquer un homme comme d'Anglard le coup de massue fit son effet le banquier chancela et eu le vertige il ouvrit sur Montecristo deux yeux hébétés dont la prunelle se dilata effroyablement et donc à la fin Montecristo va obtenir le crédit illimité vous avez bien compris que le but c'est de ruiner l'Anglard alors vous voyez en bas fixons si vous le voulez bien une somme générale pour la première année 6 millions par exemple 6 millions soit dit donc là c'est faux ok encore une fois multiplié par 10 60 millions d'euros s'il me faut plus repris nonchalamment Montecristo nous mettrons plus mais je ne compte rester qu'une année en France et pendant cette année je ne crois pas dépasser ce chiffre enfin nous verrons veuillez pour commencer me faire porter 500 000 francs demain je serai chez moi jusqu'à midi et d'ailleurs si je n'y étais pas je laisserai un reçu à mon attendant l'argent sera chez vous demain à 10h du matin monsieur le comte répondit d'Anglard voulez-vous de l'or ou des billets de banque ou de l'argent le or et billets par moitié s'il vous plaît et le comte se demanda là vous avez un dialogue plaisant humoristique mais où Alexandre Dumas s'ingénie à montrer comment celui qui détient l'argent fait véritablement ce qu'il veut et peut même peut même ridiculiser un banquier parce que vous imaginez bien que les 6 millions dans l'année d'Anglard ne les a pas et Montecristo le sait très bien bon alors après donc toute cette représentation un peu maléfique de l'argent il peut arriver ce n'est pas si fréquent mais enfin qu'il y ait un roman dans lequel l'argent bien employé fasse le bien alors vous imaginez bien que on ne va pas faire ça souvent dans la littérature la morale du bien franchement c'est sans intérêt mais nous sommes avec Georges Sandre dans un roman relativement peu connu d'elle vous direz sur les 70 romans il y en a pas mal qui ne sont pas connus le péché de monsieur Antoine de 1845 alors je vous ai mis un petit résumé qui vous situe vraiment le propos de Georges Sandre qui en 1845 est véritablement entré dans sa phase de soif de justice sociale donc Emile un jeune homme progressiste et soucieux de justice sociale tombe amoureux de Gilbert la fille de son voisin monsieur Antoine comte de Châteaubrie monsieur Antoine est un noble ruiné qui a dû se faire ouvrier pendant un temps pour survivre le jeune couple est alors en but à l'opposition du père d'Emile un chevalier d'industrie autoritaire qui dirige une usine à Gargillesse vous êtes déjà allé à Gargillesse sur les traces de Georges Sandre c'est un très très joli petit lieu avec un magnifique château Emile et Gilbert reçoivent l'appui d'un ouvrier Jean ainsi que d'un noble excentrique le marquis de Bois-Guilbault qui lègue au couple sa fortune afin de fonder une communauté agréable donc là nous sommes dans les utopies socialistes de Alain Georges Sandre à la fin du roman Emile et Gilbert parviennent à se marier et mettent en pratique leurs idées de progrès sociales dans la région alors si vous n'aimez pas les happy ends ne lisez pas le péché de monsieur Antoine donc là c'est le discours le discours du marquis de Bois-Guilbault mes enfants je vous ai fait riche puisque c'est une nécessité pour vaincre les obstacles qui vous séparaient et le seul moyen d'arriver à vous faire heureux mon testament a été écrit depuis longtemps et je l'ai refait cette nuit pour la forme jusque là on se dit on est dans une sorte de norme qui est celle du testament de l'héritage de la transmission du capital qui est un des piliers du code civil de Napoléon les lois sur l'héritage comment la propriété doit être préservée comment l'argent doit être doit être géré de la manière la plus raisonnable la plus rationnelle et la plus profitable possible grand héritage de la révolution française il vous faut la science sociale et c'est le résultat d'un long travail auquel vous vous appliquerez avec l'aide des forces que votre ciel qui n'est pas le mien développera plus ou moins vite plus ou moins heureusement selon la volonté de Dieu ce n'est peut-être pas vous mes enfants ce seront peut-être vos enfants qui vont améliorer à mes projets mais en vous léguant ma richesse je vous lègue mon âme et ma foi vous la lèguerez à d'autres si vous traversez une phase de l'humanité qui ne vous permet pas de fonder utilement mais Émile m'a dit un mot qui m'a frappé un jour que je lui demandais ce qu'il ferait d'une propriété comme la mienne il m'a répondu j'essaierai qu'il essaye donc et qu'après avoir bien réfléchi et bien étudié la réalité lui qui a toujours rêvé le salut de la nature humaine dans l'organisation et le développement de la science agricole il trouve les moyens de transition qui empêchent la chaîne du passé à l'avenir d'être déplorablement pardon brisée donc c'est véritablement l'idée que l'emploi de l'argent au service de la collectivité devrait être sa fonction première que la rentabilité de l'argent doit être au bénéfice de tout ça nous sommes évidemment là aux antipodes de ce que vous avez chez Balzac on est vraiment dans le roman social tel que le conçoit tel que le conçoit Georges Sand et le marquis passe encore une fois à un stage supérieur dans le dernier paragraphe que je vous ai mis en gras et après tout mes enfants quelques parties que vous sachiez prendre quelques fautes que vous commettiez ou quel que soit le succès qui couronne vos efforts je vous avoue qu'il m'est impossible d'être inquiet pour l'avenir du monde en vain l'orage passera sur les générations qui naissent ou vont naître en vain l'erreur et le mensonge travailleront pour perpétuer le désordre affreux que certains esprits appellent aujourd'hui par dérision apparemment l'ordre social en vain l'iniquité combattra dans le monde la vérité éternelle aura son jour ici bas là c'est l'optimisme sans bien que vous pouvez mettre en parallèle à l'optimisme hugolien tel que vous le trouvez notamment dans les derniers poèmes de la légende des siècles et si mon ombre peut revenir dans quelques siècles visiter ce vaste héritage et se glisser sous les arbres antiques que ma main a planté elle y verra des hommes libres heureux égaux unis c'est à dire justes et sages fermez le banc donc apologie donc apologie s'envienne du bonheur à venir mais un bonheur qui est en quelque sorte permis et fécondé par l'argent donc encore une fois ce n'est pas la tendance majoritaire dans le roman du 19ème siècle et ça se comprend ensuite je vous ai mis des extraits de deux auteurs et deux romans dont personne à commencer par moi ne vous fera le reproche de ne pas les connaître donc de Louis Véron 500 000 francs de rang et ensuite de Émile Souvestre l'homme et l'argent de 1800 et 1850 et vous voyez que bon Balzac est mort en 1850 et vous voyez qu'il y a une profusion de romans des sous-second empire qui vont traiter de manière explicite affichée dans le titre de la question de l'argent et tout cela je dirais que c'est à la fois bien sûr grâce à Balzac mais aussi du fait de l'évolution de plus en plus rapide dans la société française du 19ème siècle de ce rapport quasi fétichisé à l'argent donc je vous ai mis le résumé de 500 000 francs Picard est un banquier honnête et respecté alors banquier honnête c'est un oxymor dans le roman et respecté qui partie de rien a su monter un établissement prospère qui lui assure une fortune de 1500 000 francs et la considération des agents de la classe parisienne les agents c'est les agents de la finance pas la police les agents de la bourse ce crédit irréprochable lui vaut d'être approché par son vieil habile le baron de longue ville spéculateur mondain qui lui propose d'entrer dans une affaire susceptible de lui conférer les 500 000 francs de rente censés représenter son talent les affaires marchent si bien que Picard réalise des gains aussi rapides qui exorbitant et adopte un train de vie aussi irraisonnable que Tapageur là le banquier doit bientôt faire face à la défiance que suscite sa trop rapide ascension et aux jalousies que ses dépenses ne manquent pas de susciter trahis par son second Picard voit bientôt les actionnaires se presser à son guichet pour obtenir le remboursement de dépôts qui n'a bien entendu plus en caisse mouvement cumulatif de défiance qui mène le banquier aux portes de la faillite si quelques rebondissements inattendus permettent d'éviter le déshonneur etc bon ça se terminera pas trop trop pas trop bien quand même bon j'ai oublié la fin de la phrase pardonnez-moi donc encore une fois 500 000 francs de rente c'est à dire si un capital est placé comme c'était souvent le cas à l'époque la rente elle était à 3% elle était à un moment donné à 5% restons à 3% donc 500 000 francs par an c'est 3% du capital que l'on place vous voyez ce que ça représente et 500 000 francs de rente encore une fois c'est 5 millions annuels 5 millions d'euros annuels de rente ça fait un joli petit revenu mensuel donc voilà ce que dit le baron ce baron le spéculateur mondain aujourd'hui je règne j'ai des revenus j'ai un capital je donne des poignées de main à presque tous les membres du jockey club et même à ces pauvres doctrinaires qui ont toujours beaucoup d'esprits qui n'ont plus de pouvoir ni de portefeuille mais qui regrettent les portefeuilles et le pouvoir alors les doctrinaires c'était des libéraux c'était un groupe de députés libéraux dans les chambres de la sous la restauration et un peu sous la monarchie de juillet qui sont partisans d'une monarchie parlementaire constitutionnelle et parlementaire alors on les appelle les doctrinaires parce qu'ils avaient développé une forme de doctrine parmi les doctrinaires les plus célèbres sous la restauration vous avez Guizou j'ai pour camarade de cigare quelle belle expression camarade de cigare les célébrités à la mode dans les arts et dans les lettres j'ai pour camarade de chasse des comtes des ducs des princes et des ministres je tutoie les plus grands noms et les personnages les plus haut placés je les écrase tous par la tenue de mes gens de ma maison par ma mise de bon goût et toujours soignée par la variété de mes costumes de chasse ils m'envient mes maîtresses ils sont jaloux de mon bonheur au jeu enfin ma fortune est bien haut je peux ce que je veux comme dit le vieux cornel donc voilà ce que peut vous assurer la détention de beaucoup d'argent c'est à dire la domination le respect universel c'est le vrai pouvoir tout le monde vient vous manger dans la main tout le monde vous serre la main avant de vous manger dans la main on méprise trop l'argent je me fais l'avocat de l'argent l'argent seul rend possible les bonnes actions et les grandes choses pour moi je veux aller comme millionnaire aller très haut aussi haut que possible donc vous avez ici sous une forme encore plus directe je dirais encore plus simpliste tout le discours que vous avez dans les romans balzac émile souvert donc l'homme et l'argent donc là c'est un roman qui s'organise autour d'une intrigue enfin d'une lutte entre sévrin et gaillot sévrin industrieux et qui veut faire des affaires et le banquier gaillot donc le sévrin c'est alors il représente le modèle saint-simonien du patron vertueux pensez à Georges Sand Georges Sand a été assez influencé via Pierre Leroux par la doctrine saint-simonienne qui est une des grandes doctrines du socialisme utopique au 19ème siècle du dupe de saint-simon donc patron vertueux inventif et respecté qui a su bâtir à la sueur de son front une industrie papetière rentable de l'autre côté le banquier donc l'homme du capital qui est aguiché par la prospérité de la dite industrie mobilise sa fortune pour créer une entreprise concurrente qui tuera et dépouillera c'est vrai donc là vous êtes dans la comment dire dans la lutte la lutte pour le pouvoir la lutte pour l'argent la lutte pour la domination de l'industrie de l'industrie du papier grande affaire l'industrie du papier du 12ème siècle c'est un des un des thèmes majeurs d'illusion perdue je vous rappelle que l'illusion perdue commence par un grand discours sur qu'est-ce que c'est que l'imprimerie moderne qu'est-ce qui a changé dans l'imprimerie et quelle est la grande ambition de David Sechard l'ami de Lucien de Rubinpré celui qui ne monte pas à Paris comme Lucien pour faire carrière mais qui se dévoue totalement à l'invention d'un papier meilleur marché qui dit papier meilleur marché dit augmentation de tirage d'ouvrage et de journaux vendus moins cher autrement dit la croissance exponentielle de la diffusion de l'écrit la question du papier est tout à fait fondamentale un petit parenthèse le papier au début du 19ème siècle est encore un papier fabriqué avec des chiffons des chiffons que l'on broie on fait une pâte à papier à partir de ces chiffons broyés c'est un papier d'excellente qualité mais qui revient cher vous le voyez très très bien quand vous trouvez chez les bouquinistes des ouvrages qui ont été imprimés au début du 19ème siècle le papier n'a pas bougé il peut être un petit peu piqué sur les bords mais c'est tout il n'a pas bougé vous prenez vous voyez des ouvrages qui ont été publiés dans la seconde moitié du 19ème siècle le papier est très fragile pourquoi ? parce qu'il était fabriqué à partir de la cellulose du bois or la cellulose du bois provoque une réaction chimique qui à la longue fragilise le papier au point de rendre le livre presque illisible parce que vous mettez la main dessus et vous avez les pages qui commencent à se déliter il y a une raison de vous le dire la bibliothèque nationale depuis des années et des années a lancé un programme de sauvegarde d'ouvrages du 19ème siècle pour stopper cette réaction chimique calamiteuse donc on trempe les livres dans une solution chimique qui stoppe la réaction après évidemment il faut les sécher vous imaginez le temps que ça prend et tout ça à cause des méthodes de fabrication du papier alors que veut faire David Sechard il veut fabriquer du papier à partir de fibres végétales mais pas à partir du bois donc il tend toute une série de recettes dont une est évidemment à clin d'oeil avec du chardon le vrai nom de Lucien de Rubin après c'est Lucien Chardon et donc il trouve enfin il trouve la recette il trouve un papier résistant de bonne qualité dont la production sera moins chère et évidemment il se fait il se fait racheter son brevet par des concurrents qui vont exploiter ça parce que lui n'a pas les moyens donc vous êtes là tout à fait dans ce schéma là dans mon cas ils lui ont perdu j'avais tendance à dire à mes étudiants alors quel est le héros d'il jugeant perdu alors il dit c'est Lucien de Rubin après il dit non c'est papier ben oui parce que c'est c'est le fil directeur de la première à la troisième partie toute la troisième partie tourne autour de l'aboutissement des projets d'invention de David Sechard et de la nécessité où il se trouve de vendre son brevet à d'autres bien fin de la parenthèse donc voilà pourquoi c'est pas indifférent que ici l'industrie ça soit le papier donc que dit le banquier ah vous avez encore un discours tout à fait explicite clair comme de l'eau de roche les grandes positions ne s'acquiert même pour nous gens de finances que par notre contact avec les affaires publiques on peut grappiller ailleurs mais le chant de la politique est le seul où il soit véritablement possible de moissonner je l'ai enfin compris et je veux y récolter une gerbe à mon tour je connais les choses et les hommes qu'on me donne seulement une anse pour les prendre je réponds du reste malheureusement je n'occupe ici comme banquier qu'un rang secondaire je ne suis qu'un homme riche parmi de plus riches comment fongerait-on à moi mais que je devienne le chef de quelques grandes industries dans une province je sors de la foule mon crédit se transforme en influence j'assemble autour de moi des intérêts c'est-à-dire du dévouement que j'ai avec cela un peu d'adresse des actions dans quelques journaux et je puis sans peine me faire nommer député j'aurai alors continue à Caillou un pouvoir encore une fois le beau pouvoir que le gouvernement devra se résigner à craindre ou à rallier il me ralliera mais pour que ce soit à de bonnes conditions il faut que j'ai un intermédiaire des relations établies qui fassent de moi non seulement un homme à prendre mais un homme à utiliser ma position m'imposera que j'ai en outre une alliance qui me recommande et mon avenir est assuré or cette alliance je l'ai trouvée il va faire épouser par son fils une fille de l'aristocratie bon donc ce qui est intéressant ici c'est la je dirais la mise en évidence on ne peut plus clair du rapport entre argent et politique c'est l'argent qui vous conduit à la députation et la députation vous permet d'avoir de l'influence qui ne peut que rejaillir de manière bénéfique sur vos propres affaires c'est le circuit que déjà Balzac avait mis en évidence et qui ici tout à fait je dirais paraît tellement naturel dans la littérature du 19ème siècle que ça n'a même plus besoin si vous voulez de se passer sur le mode de la confidence fuchotée c'est totalement totalement affiché et vous allez avoir la même chose plus tard donc chez Beaupassant dans un roman Montorgol où un bouquet va tenir un discours absolument absolument remarquable je rappelle que Beaupassant a écrit six romans contre ces 300 contes et nouvelles et que les romans sont d'un intérêt tout à fait équivalent à celui des contes des contes et nouvelles et qu'est-ce que c'est que Montorgol alors Montorgol c'est c'est une spéculation enfin spéculation sur des terrains d'une région auvergnate où il y a une station thermale et un banquier veut faire construire une nouvelle ville d'eau qui lui rapportera beaucoup d'argent alors le prétexte étant que il y a une l'héroïne qui s'appelle Christiane Andermatt qui va faire une cure à Montorgol pour soigner sa sa stérilité donc dans Montorgol vous avez un banquier qui est certainement je dirais un des banquiers les plus les plus remarquables de toute la littérature du 19ème siècle du même acabit et de la même force que les banquiers chez Balzac c'est pas étonnant nos passants connaissent admirablement Balzac donc au fond il prend il prend la suite et donc le banquier Andermatt explique ceci donc oui mon cher quand on les entend bien cela résume tout ce qu'on est tous les hommes c'est en même temps la politique la guerre la diplomatie tout il faut toujours chercher trouver inventer tout comprendre tout prévoir tout combiner tout oser le grand combat aujourd'hui c'est avec l'argent qu'on le livre moi je vois les pièces de 100 sous comme de petits troupiers en culotte rouge les pièces de 20 francs comme des lieutenants bien luisants les billets de 100 francs comme des capitaines et ceux de 1000 comme des généraux et je me bats sacre bleu je me bats du matin de soir contre tout le monde avec tout le monde et c'est vivre cela c'est vivre largement comme vivaient les puissants de jadis nous sommes les puissants d'aujourd'hui voilà les vrais les seuls puissants donc après il explique son projet construire une nouvelle station thermale et je réussirai parce que je tiens le moyen le seul moyen je l'ai vu tout d'un coup aussi clairement qu'un grand général voit le côté fait de l'ennemi résurgence du napoléon de la finance comparaison de la stratégie financière à la stratégie militaire il faut savoir aussi conduire les hommes dans notre métier et les entraîner comme les dompter Christy c'est amusant de vivre quand on peut faire ces choses là j'en ai maintenant pour trois ans de plaisir avec ma ville et puis regardez cette chance de trouver cette ingénieur qui nous a dit des choses admirables au dîner des choses admirables mon cher alors l'ingénieur a expliqué non non les eaux de la région sont vraiment très très intéressantes c'est clair comme le jour son système grâce à lui je ruine l'ancienne société sans avoir même besoin de l'acheter autrement dit le pouvoir absolu du banquier dans la société moderne alors une autre façon de parler de parler de l'argent c'est d'évoquer les rêves ou les désirs que celui-ci provoque entraîne chez tel ou tel personnage et là je vous ai choisi un roman d'Alphonse II D pas le plus connu qui est Frommon jeune et risquerainé sous-titré mœurs parisienne plusieurs romans d'Alphonse II D sont sous-titrés mœurs parisienne il se pense d'une certaine façon comme le continuateur ou le successeur des grands romanciers de mœurs dont le premier est Balzac même Flaubert je vous rappelle que le sous-titre de Madame Bovary c'est mœurs de province tout aussi important que le titre Madame Bovary pour comprendre pour comprendre le roman et donc là vous avez une héroïne une héroïne de Sidonie Cheb qui vient d'une famille pauvre et qui veut gravir les échelons de la société alors elle va y parvenir par l'amitié par le mariage elle n'a pas pu épouser le riche héritier de la famille Frommon elle va se contenter de Riesler l'aîné qui la fait accéder ça nous explique le titre à la bonne société mais où elle ne sera jamais acceptée comme un membre à part entière évidemment elle n'est pas née dans la bonne dans la bonne couche sociale donc l'argent joue un rôle essentiel dans ce roman et qui est également c'est un des romans sur les entreprises de papeterie j'ai même pensé à vous faire conférence sur les papeteries dans le roman du 19ème siècle bon ça aurait été un peu harine je reconnais mais la matière est là alors elle s'occupait alors de compléter son programme de vie luxueuse il lui manquait une maison de campagne au fond elle détestait les arbres les champs les routes qui vous énoncent de poussière tout ce qu'il y a au monde de plus triste disait-elle seulement Claire Fromont celle qui a épousé celui qu'elle aurait bien voulu épouser passait l'été à Savigny dès les premiers jours les premiers beaux jours on faisait les mâles à l'étage au-dessous on décrochait les rideaux etc donc pour pouvoir espérer égaler Claire Fromont il lui faut la maison de campagne même si elle déteste la campagne c'est une question nous dirions aujourd'hui de standing social donc il lui faut de l'argent pour cela alors pour avoir de l'argent elle va demander à son mari bien sûr je vous rappelle nous sommes au 19ème siècle si une femme n'a pas de fortune personnelle dans le cadre du mariage elle est totalement dépendante de la fortune de son mari elle doit demander l'autorisation d'utiliser l'argent et le mari est en droit de refuser d'où la question la seule solution qui pouvait exister pour qu'une femme disposa de sa fortune d'une fortune personnelle c'était de faire un contrat de mariage en séparation de biens là elle pouvait parfaitement mais lorsque vous êtes dans le mariage classique de la communauté réduite aux inquiets si la femme n'a pas d'argent à elle c'est l'argent du mari donc il lui faut de l'argent et donc elle a elle a besoin de 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 pour obtenir ce qu'elle veut il faut faire accepter par le mari donc certes elle a un amant alors vous direz c'est normal, on est dans un roman du 19e soyons un peu sérieux donc elle a un amant mais l'amant il ne peut pas lui acheter une maison de campagne c'est quand même un peu trop voyant alors comme on dit dans le texte un bracelet ça va un cachemire, le cachemire très cher le cachemire, enfin dans la seconde moitié du 19e siècle c'est moins cher que dans la première moitié les cachemires que carboraient par exemple les madames de Stal les Juliette Récamier et autres grandes égéries du 19e siècle un cachemire c'est au bas mot 3000 francs donc vous voyez c'est pas donné voilà pourquoi il fallait que toute femme élégante ait son cachemire voilà pourquoi lorsque l'amant faisait sa cour offrir un cachemire ça le faisait progresser un grand pas vers le lit de la dame et le mari voulait également obtenir les bonnes grâces de son épouse en lui offrant un cachemire alors les techniques de fabrication et les tissus utilisés pour les cachemires dans la seconde moitié du 19e siècle font que les prix vont baisser mais ça reste quand même assez cher très intéressant ça en dit très très long sur les rapports entre les hommes et les femmes au 19e siècle donc l'amant était bien là qu'il n'aurait pas mieux demander que de satisfaire ce nouveau caprice il fallait la faire accepter par le mari ce n'était pas facile pourtant on écrit cela on pouvait essayer donc elle prépare elle le prépare multiplie les indices les allusions c'est bien la campagne et que lui dit-il attendons la fin de l'année la fin de l'année c'est à dire l'inventaire et là vous avez je vous ai mis en grand l'inventaire point d'exclamation c'est le mot magique toute l'année on va on va dans le tourbillon des affaires l'argent ordre sort, circule en attire d'autres se disperse et la fortune de la maison comme une couleuvre brillante insaisissable sans cesse en mouvement s'allonge se raccourcit diminue ou s'augmente sans qu'il soit possible de se rendre compte de son état avant un moment d'Europe à l'inventaire seulement on saura ce qu'il en est et si cette année qui semble bonne le sera définitivement donc la pauvre est obligée d'attendre l'inventaire je vous rassure elle a sa maison de campagne qu'elle quittera assez vite parce que vraiment elle s'y ennuie à sans cesse et pour terminer alors évidemment l'autre grand romancier de l'argent au 19ème siècle c'est Zola c'est pas le dernier auteur je vous ai mis deux autres auteurs à la fin qui sont assez extraordinaire Zola qui écrit un roman qui s'intitule l'argent difficile d'être plus clair quand on thème au sujet du roman donc c'est un des romans des roubants macquart et c'est un roman dans lequel vous retrouvez le héros de la curée donc le deuxième roman des roubants macquart c'est à dire Aristide Roubon appelé Saccar donc qui a fait fortune dans la spéculation immobilière grâce aux travaux d'Osmann et vous le retrouvez dans l'argent où là il va pouvoir refaire une fortune à la bourse et là vous voyez c'est très intéressant parce que entre un roman de 18 la curée c'est 72 entre un roman de 72 et un roman de 91 vous avez encore une fois le passage d'une manière de faire fortune à une autre manière de faire fortune dans les deux cas vous êtes dans la spéculation mais la spéculation immobilière permettait de faire de grosses différences la spéculation boursière permet de faire de plus grosses différences encore au fond tout se passe comme si Zola reprenait le chemin qu'avait déjà indiqué Balzac le passage d'un type de capitalisme à un autre type de capitalisme et avec le personnage de Saka vous avez au fond les deux faces ou les deux phases principales de la fortune au 19ème siècle donc dans dans l'argent le héros va se lancer dans la création dans la création d'une banque afin de pouvoir spéculer spéculer par vous pourquoi une banque pour drainer les économies de ceux qui vont placer leur argent et avec l'argent ainsi accumulé jouer à la banque jeu extrêmement dangereux ça va très mal finir je vous dis tout de suite et vous avez un personnage qui est absolument extraordinaire qui est le aussi le banquier Gunderman alors vous voyez que dans le roman du 19ème siècle les banquiers dont les noms sont un consonant juif sont assez nombreux vous l'aviez dans Montorgueil vous l'avez dans chez Zola ça ne veut pas dire qu'ils sont antisémites pas du tout mais ça fait partie du discours de la doxa du 19ème siècle la banque juive est véritablement au coeur du tout le système bancaire et financier du 19ème siècle donc ce banquier Gunderman va être décrit donc dans les termes que je vous ai mis en gras en moins d'un siècle la monstrueuse fortune d'un milliard un milliard donc 10 milliards d'euros était née avait poussé débordé dans cette famille par l'épargne par l'heureux concours aussi des événements il y avait là comme une prédestination aidée d'une intelligence vive d'un travail acharné d'un effort prudent et invasible continuellement tendu vers le même bout mais maintenant tous les fleuves de l'or allaient à cette mer les millions se perdaient dans ces millions c'était un engouffrement de la richesse publique au fond de cette richesse d'un seul toujours grandissante et Gunderman était le vrai maître le roi tout puissant redouté et obéi de Paris et du monde donc Saccard va lui rendre visite pour essayer de trouver simplement auprès de lui des capitaux nécessaires pour qu'il puisse fonder lui-même sa professe alors la banque va faire faillite alors c'est fondé sur une un événement bancaire réel qui a été le krach de la banque universelle qui était d'une banque catholique explicitement catholique et qui s'est qui a véritablement fait un krach retentissant qui a ruiné des milliers et des milliers d'épargnants et c'est ça qui est transposé dans le roman de Zola mais là ce que je voulais vraiment c'était vous mettre en évidence cette caractéristique de Gundermann et vous voyez à la fin ce que veut faire Saccard il était comme il disait Bonomi un simple marchand d'argent le plus habile le plus aîné qui putait seulement pour asseoir sa puissance il lui fallait bien dominer la bourse et c'était ainsi à chaque liquidation une nouvelle bataille la victoire lui est restée invailliblement par la vertu décisive des gros bataillons vous voyez cette permanence de la métaphore militaire pour caractériser pour décrire tout ce qui relève de la spéculation dans le roman du 19ème siècle au fond comme si la gloire impériale qui avait chue à Waterloo repartait d'une autre façon mais sur d'autres champs de bataille et avec d'autres moyens et vous allez avoir un autre éloge éloge de la spéculation que je vous ai mis en deuxième texte comprenez donc que la spéculation le jeu est le rouage central le coeur même dans une vaste affaire comme la nôtre oui il appelle le sang là on va passer à une métaphore biologique il appelle le sang il le prend partout par petits ruisseaux la masse le renvoie en fleuve dans tous les sens établit une énorme circulation d'argent qui est la vie même des grandes affaires sans lui les grands mouvements de capitaux les grands travaux civilisateurs qui en résultent sont radicalement impossibles c'est comme pour les sociétés anonymes a-t-on assez crié contre elles a-t-on assez répété qu'elles étaient des tripots et des coupes-gorges la vérité sans elles nous n'aurions ni les chemins de fer ni aucune des énormes entreprises modernes qui ont renouvelé le monde car pas une fortune n'aurait suffi à les mener à bien de même que pas un individu ni même un groupe d'individus n'auraient voulu encourir les risques c'est incontestable sans la grande finance au 19ème siècle tous les progrès économiques auraient été quasi impossibles là ce qui est énoncé est véritablement un état des lieux on ne peut plus on ne peut plus juste et vous retrouvez ici un des aspects de la grande philosophie solienne qui est une philosophie de type vitaliste c'est à dire qui prône les vertus les vertus de la de la puissance vitale de l'énergie vitale point commun avec Balzac tous les grands héros chez Balzac dispose d'un capital d'énergie vitale de très grande importance et qu'ils utilisent pour réaliser leurs ambitions et pour parvenir à telle ou telle forme de pouvoir donc là encore Balzac et Zola vous pouvez les mettre sur le même plan pour ce qui est de la conception de l'énergie comme moteur de l'individu et comme moteur de la société c'est ce qu'on appelle la philosophie vitaliste au 19e siècle alors les deux autres textes que je vous ai mis qui eux sont ne sont pas vraiment des romans sont des textes que je pense vont faire découvrir la religion de monsieur Pleur de Léon Blois où là il va va s'énoncer sous la plume de Léon Blois ce pamphlétaire d'une virulence qui fournit avec un talent littéraire vraiment remarquable qui va dénoncer le pouvoir de l'argent qui va le vitupérer ça le fait littéralement vomir ce pouvoir de l'argent et avec un personnage qui est un un vieillard qui vit dans une sorte de taudis mais qui a accumulé une somme considérable l'aspect de ce vieillard fécondait la vermine le fumier de son âme était tellement sur ses mains et sur son visage qu'il n'eût pas été possible d'imaginer un contact plus effrayant quand il allait par les rues les ruisseaux les plus fangeux tremblants de refléter son image paraissaient avoir l'intention de remonter vers leur source vous avez un magnifique exemple du style de Léon Blois et vous lirez le texte dans son intégralité il est beaucoup trop long pour qu'on le lise comme cela mais vous verrez que ce personnage va avoir une sorte de comment dire va connaître une forme de rédemption très important la rédemption chez le roi qui est un catholique mystique particulièrement radical et qui va montrer en quoi le rapport qu'il a eu à l'argent était un rapport diabolique qui le rejette et qui du coup devient le principal porte-parole de la dénonciation de l'argent après avoir été un homme d'argent après avoir été celui qui accumulé et qui vous en arrivez et je vous renvoie à la page 18 à ce discours de comme dit le narrateur ce platon de la lésine savez-vous me dit-il que l'argent est Dieu et que c'est pour cette raison que les hommes le cherchent avec tant d'ardeur non n'est-ce pas vous êtes trop jeune pour y avoir à penser vous me prendriez infalliblement pour une espèce de fou sacrilège si je vous disais qu'il est infiniment bon infiniment parfait le souverain seigneur de toutes choses et que rien ne se fait en ce monde sans son ordre ou sa permission qu'en conséquence nous sommes créés uniquement pour le connaître l'adorer et le servir et gagner par ses moyens la vie éternelle profession de foi remarquable vous me vomiriez si je vous parlais du mystère de son incarnation n'importe apprenez que je ne passe pas un jour sans demander que son règne arrive et que son nom soit sanctifié je demande aussi à l'argent mon rédempteur qu'il me délivre de tout mal de tout péché des pièges du diable de l'esprit de fornication et je l'implore par ses langueurs aussi bien que par ses joies et par sa voix vous comprendrez un jour mon garçon combien ce Dieu s'est avili pour nous autres rappelez-vous mon maniaque et voyez à quels emplois la malice des hommes le condamne moi je n'ose plus y toucher depuis 30 ans donc vous avez l'explication de son avarice oui jeune homme depuis 30 ans je n'ai pas osé porter mes pattes mal propres sur une pièce de 50 centimes quand mes locataires me payent je reçois leur monnaie dans une cassette précieuse en bois d'olivier qui a touché le tombeau du Christ et je ne la garde pas un seul jour je suis si vous voulez le savoir un pénitent de l'argent avec des consolations inexprimables j'endure pour lui d'être méprisé par les hommes d'épouvanter jusqu'aux bêtes et d'être crucifié tous les jours de ma vie par la plus épouvantable misère donc la vie de cet homme est une perpétuelle expiation vous voyez cette espèce de renversement chez les hommes de la puissance de l'argent en une sorte d'injonction religieuse de message de Dieu et à la fin qu'apprend-on et bien qu'il pratique la charité regardez la fin monsieur Pleur nourrissait environ 200 familles parmi lesquelles on aurait cherché vêtement un individu qui ne le regarde pas comme une canaille tellement il était malin il fait la charité mais secrètement mais aujourd'hui juste ciel où donc la multitude pâle des indigents assistés par le délégataire épiscopal de ce petit homme pointe contre l'église en disant si l'église faisait un peu ce que fait ce personnage les pauvres se porteraient mieux c'est un thèse extraordinaire parce que vous avez une sorte de comment dire de reconsidération de l'argent qui peut faire le bien par le biais de la charité et par les par les voies mystiques d'un personnage qui s'humilie qui s'humilie parce qu'il est riche extraordinaire et ne confondez pas cette charité secrète avec ce que Victor Hugo appelait ces charités secrètes dans le carnet de Victor Hugo charité secrète 5 francs c'était ce qui donnait à une petite bonne d'hôtel ou une servante d'auberge pour pour lui faire passer un petit moment à plus de 75 ans quand même toujours faire le vieux Victor alors et non ça s'appelle les charités secrètes mais bon c'est très facilement décodable le dernier texte alors là c'est peut-être le plus grand texte que je connaisse sur la la dénonciation de l'argent donc c'est un texte de Charles Péguy que vous trouvez dans deux textes différents il y a des interpolations un qui s'appelle l'argent comme le roman de Zola mais c'est pas un roman c'est une sorte de c'est un essai c'est un essai philosophico-historique et l'autre alors dans l'autre on s'attend vraiment pas à ce qu'il soit question de l'argent notre conjoint sur monsieur Descartes et la philosophie cartésienne de 1914 mais donc il y a des pages qui sont communes donc celui-là je crois on va se le lire on a le temps parce qu'il est magnifique pour la première fois dans l'histoire du monde les puissances spirituelles ont été toutes ensemble refoulées non point par les puissances matérielles mais par une seule puissance matérielle qui est la puissance de l'argent et pour être juste il faut même dire pour la première fois dans l'histoire du monde toutes les puissances spirituelles ensemble et du même mouvement et toutes les autres puissances matérielles ensemble et d'un même mouvement qui est le même ont été refoulées par une seule puissance matérielle qui est la puissance de l'argent là vous avez cette écriture de Peggy qui consiste à répéter dans une sorte de litanie quand vous lisez par exemple les grands poèmes de Peggy sur Jeanne d'Arc etc vous avez cette espèce de circulation de texte qui revient constamment sur lui-même mais qui ajoute quelque chose à chaque fois c'est d'une beauté sublime les textes de Peggy pour la première fois dans l'histoire du monde toutes les puissances mais spirituelles ensemble et toutes les autres puissances matérielles ensemble et d'un seul mouvement et d'un même mouvement ont reculé sur la face de la terre et comme une immense ligne elles ont reculé sur toute la ligne pour la première fois dans l'histoire du monde l'argent est maître sans limitation ni mesure pour la première fois dans l'histoire du monde l'argent est seul en face de l'esprit et même il est seul en face des autres matières on va continuer pour la première fois dans l'histoire du monde l'argent est seul devant Dieu il a ramassé en lui tout ce qu'il y avait de vénéneux dans le temporel et à présent c'est fait par on ne sait quelle effrayante aventure par on ne sait quelle aberration de mécanisme par un décalage par un dérèglement par un monstrueux affolement de la mécanique ce qui ne devait servir qu'à l'échange a complètement envahi la valeur à échanger il ne faut donc pas dire seulement que dans le monde moderne l'échelle des valeurs a été bouleversée excusez la coquille il faut dire qu'elle a été anéantie puisque l'appareil de mesure et d'échange et d'évaluation a envahi toute la valeur qui devait servir à mesurer échanger et évaluer l'argent n'a plus la fonction qu'il aurait dû avoir pour raison pour laquelle il a été inventé en quelque sorte l'instrument est devenu la matière et l'objet et le monde c'est un cataclysme pardon aussi nouveau c'est un événement aussi monstrueux c'est un phénomène aussi frauduleux que si le calendrier se mettait à être l'année elle-même l'année réelle et c'est bien un peu ce qui arrive dans l'histoire et si l'horloge se mettait à être le temps et si le maître avec ses centimètres se mettait à être le monde mesuré et si le nombre avec son arithmétique se mettait à être le monde compté de là est venue cette immense prostitution du monde moderne elle ne vient pas de la luxure elle n'en est pas digne elle vient de l'argent elle vient de cette universelle interchangeabilité et notamment de cette avarice de cette vénalité que nous avons vu qui était deux cas particuliers et peut-être est souvent le même de cette universelle interchangeabilité le monde moderne n'est pas universellement prostitutionnel par luxure il en est bien incapable il est universellement prostitutionnel parce qu'il est universellement interchangeable il ne s'est pas procuré de la bassesse et de la turpitude avec son argent mais parce qu'il avait tout réduit en argent il s'est trouvé que tout était bassesse et turpitude je parlerai un langage grossier je dirais pour la première fois dans l'histoire du monde l'argent est le maître du curé comme il est le maître du philosophe il est le maître du pasteur comme il est le maître du ravin et il est le maître du poète comme il est le maître du statuaire et du peintre le monde moderne a créé une situation nouvelle nova ab integro l'argent est le maître de l'homme d'état comme il est le maître de l'homme d'affaires et il est le maître du magistrat comme il est le maître du simple citoyen et il est le maître de l'état comme il est le maître de l'école et il est le maître du public comme il est le maître du privé et il est le maître de la justice plus profondément qu'il n'était le maître de l'iniquité et il est le maître de la vertu plus profondément qu'il n'était le maître du vice il est le maître de la morale plus profondément qu'il n'était le maître des moralités voilà un texte qui est quand même singulièrement envoyé dans le grand texte de Péguy et qui est une sorte si vous voulez je vous présente comme étant au fond la conclusion de tout ce que les romanciers ont dit mais avec un passage on dirait à une vue supérieure qui fait de l'argent même plus que le nouveau Dieu qui fait de l'argent la totalité du monde moderne et donc comme vous le savez Péguy va mourir en septembre 1914 qu'aurait-il écrit après mais après je dirais ce qui est d'une certaine façon une forme de testament après un texte comme celui-là vous dites peut-on aller encore plus loin alors Léon Blois était déjà allé assez loin mais là on a quand même franchi on a franchi une étape une étape je reviens sur Léon Blois Léon Blois a écrit un admirable petit texte dont je vous ai je crois déjà parlé qui est de 1912 donc on est vraiment dans cette même temporalité dans cette même chronologie qui s'intitule L'âme de Napoléon et où Léon Blois dit et je vous le cite que Napoléon est le précurseur de celui qui doit venir qui appelle-t-on le précurseur dans la Bible c'est Saint Jean-Baptiste qui annonce la venue du Christ donc le nouveau précurseur c'est Napoléon qui annonce celui qui doit venir c'est-à-dire le retour du Christ sur la terre là dans le culte napoléonien c'est très difficile d'aller au-dessus voilà je vous remercie si vous avez des questions je peux essayer d'y répondre oui il y a quelques auteurs qui ont écrit sur le pouvoir de l'argent au niveau du PRG au niveau du PRG alors pas je ne connais pas de texte qui soit exclusivement consacré à ce thème mais que vous le trouvez passime dans beaucoup de romans dans beaucoup de romans alors et de manière souvent extrêmement contrastée c'est-à-dire le prêtre le curé qui a besoin d'argent pour pour restaurer son église qui a besoin d'argent pour ses oeuvres etc et qui est partagé entre la nécessité d'obtenir cet argent et cet argent et la honte qu'il éprouve des bassesses ou des flatteries qu'il doit exercer pour obtenir l'argent ça c'est un cas de figure vous avez également des personnages de prêtres ou de curés qui vont être fascinés par l'argent et qui si je veux dire vont passer de l'autre côté etc vous avez énormément de cas de figure mais je n'ai pas lu tous les romans du 19ème loin de là mais je n'en connais pas dans mon éventail de lecture je n'en connais pas qui soient exclusivement consacrés à cela il y a des romans qui sont consacrés à l'homme d'église mais pas sur cette question là c'est sur la question de la tentation de la tentation de la chèque la faute de l'abbé Mouret chez Zola pour ne citer que celui là ça c'est un thème qui est plus central dans quelques dans quelques rendements merci d'autres questions oui est-ce qu'aujourd'hui par pudeur on n'a pas remplacé le terme d'argent dont il est mal venu de parler par le terme de croissance qui est beaucoup plus le terme croissance oui peut-être une certaine façon une sorte de fétichisme de la oui bien sûr mais c'est vrai qu'après des textes comme ça on doit y trouver une certaine pudeur c'est vrai d'autres d'autres questions non très bien alors je vous donne rendez-vous non pas en février on sait qu'il n'y a pratiquement jamais de conférences en février à cause des dates des vacances de février comme beaucoup d'entre vous sont de gardes de petits enfants alors de l'académie de Rouen comme des académies parisiennes qui évidemment n'ont pas les vacances à la même période la prochaine ce sera le 16 mars et là je terminerai ça sera la dernière je terminerai de ceci en tout cas je terminerai par le pouvoir de la séduction et là j'aurai peut-être quelques textes un peu vous me connaissez glisser mortel n'appuyez pas je vous remercie merci 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 Merci. Merci.